Si est-il été ? Rangez les dossiers dans l'armoire, sortez les tongs, les parasols, la playlist muic alienté. Le soleil, les vacances, ce temps où on peut se prélasser sous un ciel bleu, terminez le livre qui ne l'a pas été depuis l'été précédent, prendre le temps de ce qu'on laisse toujours pour le lendemain. Pour célébrer les vacances estivales, Gala.fr est allé à la rencontre de plusieurs personnalités du milieu de la télévision, de la musique, de la mode ou encore du cinéma pour leur poser quelques questions sur leurs habitudes chaque été. Ce jour, si est-il à Adeline François que l'on donne la parole ? La coprésentatrice de la matinale première édition sur BFM TV a accepté de se plier au jeu de l'entretien de l'été. Gala.fr, les vacances d'été, c'est avec les amis ou la famille ? Adeline François, en famille. Gala. Gala.fr, quel est votre meilleur souvenir de vacances ? Adeline François, un road trip dans l'Est américain, avec mon mari. Gala.fr, en vacances, quelle est la chose que vous ne souhaitez pas voir ou ne pas entendre ? Adeline François, le bruit des voitures. Gala.fr, est la pire chose qu'on pourrait vous demander en vacances ? Adeline François, de revenir pour une spéciale, parce que ça veut dire que quelque chose de grave est arrivé et rien de grave ne doit arriver pendant les vacances. Sinon, la pire chose serait de ne pas me baigner. Gala. Gala.fr, pour vos vacances, vous êtes plutôt visite ou farnier noté ? Adeline François, je suis un peu un boulet parce que je suis matinalière aussi pendant les vacances. Le reste de l'année, je me réveille à 2 heures du matin, donc en général, pendant les vacances, je suis toujours la première levée. Il est 7 heures, et régulièrement, je râle après ceux qui se lèvent à midi, parce qu'on ne peut rien faire avant 14 heures. Moi j'aime bien profiter à fond de toute la journée et dormir la nuit. Gala.fr, pour les vacances d'été, couest ce qui est absolument indispensable ? Adeline François, un maillot de bain. Gala. Gala.fr, êtes-vous du genre à vouloir un summer body avant l'arrivée des beaux jours ? Adeline François, non. Je crois que si Esti passait de mode le summer body. Même les magazines féminins ne font plus ça. A un moment, cette injonction des magazines féminins d'il y a 20 ans, perdait 3 kilos avant l'été, si Esti finit ça. Sur la plage, l'été, vous voyez qu'il y a tous les corps. Moi je suis plutôt dans ce mood de dire, oui en fait, si Esti mon enveloppe que vous voyez sur la plage, mais à l'intérieur, je n'ai pas pris 3 kilos, je n'ai pas perdu 3 de poche, je suis toujours la même. Gala.fr, quelle est l'odeur ou la saveur qui vous ramène à l'été ? Adeline François, le monoye. Gala. Gala.fr, quel est votre parfum de glace préféré ? Adeline François, je n'aime pas les glaces, je suis désolée. Je n'ai ne mange pas. Du coup, je laisse tout à mon mari et à ma fille. Gala.fr, quel est votre tube de l'été par excellence ? Adeline François, en général, si Esti la playlist de ma fille de 10 ans. Gala. Gala.fr, s'il y avait un film ou une série à regarder absolument l'été ? Adeline François, il était une fois dans l'ouest de Sergio Leone. Gala.fr, savez-vous ce que vous allez faire de votre été ? Adeline François, alors, je pars faire le tour de la Croatie en vanne. Les téléspectateurs de première édition le savent, je suis une fan de camping-car et ça fait un paquet d'années, ça doit faire 8 ans maintenant, qu'on aime partir avec mon mari et ma fille. On a fait la Bretagne en combi Volkswagen, on a fait la baie de Somme en combi aussi, on a fait l'Espagne en camping-car, et là cet été, on fait la Croatie en vanne, avant de faire l'ouest américain, en caravane américaine, avec notre fille, pour l'emmener refaire notre voyage de noces. Crédit photo, lianodic-montage-gala.fr